... Bonsoir à tous les... Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajite... ... ... Président de la République, contre ses condoléances à la famille du Mujahed, des professeurs Hassan Lazalak, père de l'université algérienne et premier recteur de l'université d'Oran. Le chef de la diplomatie algérienne participe au sommet Italie-Afrique. Nous découvrirons ses activités en même temps des travaux de la troisième réunion. Enfin, nous verrons comment les agents de la capitale ont accueilli la réhauture du métro d'Alger et nous écoutons les avis des usagers et les objectifs de la direction du métro d'Alger qui souhaitent rattraper les pertes congendrées à cause de cette fracture. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. D'abord, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajite Boune, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de la Sécurité, selon un communiqué de la présidence de la République. ... ... ... L'un des pionniers de la médecine dans l'Algérie, l'ophtalmologue Moujahid Hassan Lazrag, s'était un orang de 100 ans. Le défunt avait consacré sa vie pour l'indépendance et l'édification du pays en tant que Moujahid durant la glorieuse guerre de l'Algerie. et en tant que Moujahid Hassan Lazrag a pris l'indépendance, avec la formation de plus de 100 praticiens dans cette socialité. Mais sans cérémonie à la famille du Moujahid et du professeur L'Hassan Lazrag, Hassan Lazrag a tous ses compagnons, a écrit le président de la République sur son compteur. Enfin, est le père de l'Université d'Algerie, et le premier acteur de l'Université d'Oran. Paix à son âme, à Dieu, nous appartenons, et à lui, nous retournerons, ajoutera le président de la République. Hassan Lazrag al-Hrouj, wilayah de Skikda, en 1922, il avait rejoint les rangs de l'Armée de Libération Nationale pour exercer la fonction d'officier et médecin prodiguant les soins au Moujahidine. Après le recouvrement de l'indépendance, il dirige les services d'ophtalmologie au CHU d'Oran. Il a été enterré cet après-midi au cimetière de Ain al-Bayda, à Oran, présence du ministre du Moujahidine et des ayants de droit, Laïd Rabiqa. Je vous propose de l'écouter. Il a rejoint les rangs de la Hélène, accomplissant son devoir sacré, médecin de la Révolution qui a contribué en place de son système de santé. Il a cherché après l'indépendance de l'Algérie et l'épération de la barbe coloniale de ce métro-service pays. Là, avec ses compagnons de l'époque, pour la première université de l'Ouest du pays, laïd Rabiqa. Je vous remercie avec ceux qui ont reçu la première réunion de l'Algérie de l'Algérie et de l'Ohran. Dans l'actualité parlementaire, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjila, présidait une réunion du bureau du Conseil, élargie au président des groupes parlementaires consacrés à l'examen du programme d'activité des commissions parlementaires et des questions orales écrites. Après l'ouverture de la séance, le bureau du Conseil de la Nation a réaffirmé son rejet des déclarations, ville et responsable, exprimé à l'endroit de l'Algérie, de la mémoire collective de son peuple vaillant qui est profondément résolu à renforcer l'indépendance de sa décision politique après avoir tourné de manière irréversible la page de la colonisation française destructrice. Le bureau du Conseil a appelé les composants de la société à la mobilisation et au resserrement des rangs entre elles et avec leur État et leur armée pour contrecarrer les partis qui s'acharnent contre l'Algérie en souscrivant pleinement à l'effort national visant à renforcer notre immunité institutionnelle et sociétale dans le cadre de la démarche du président de la République, Adnagit Boune, pour asseoir les fondements de la Nouvelle République sur la voie du parachèvement de l'édification institutionnelle qui sera couronnée par les élections locales du 27 novembre 2021. Après examen des questions orales et écrites qui lui ont été transmises, le bureau du Conseil de la Nation a décidé de transférer cinq au gouvernement. Le bureau a par ailleurs proclamé la vacance du siège du Moujahid Ibrahim Rouba, membre du tiers présidentiel, pour cause de décès. Au cours de la réunion, le bureau a aussi débattu les propositions des commissions par ailleurs du Conseil de la Nation, notamment s'agissant des séances d'audition des membres du gouvernement et des commissions d'information provisoires. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamara, prend part à Rome, au sommet Italie-Afrique. Et en part du jour des travaux de la troisième réunion ministérielle Afrique-Italie, Ramtan Lamamara a tenu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Saint-Marin. Lors de cette rencontre, un mémorandum d'entente a été signé pour instaurer un mécanisme de consultation politique entre les ministères des deux pays objectif promouvoir les relations politiques, économiques et culturelles. Le chef de la diplomatie algérienne a examiné avec l'ancien et ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi, les dossiers internationaux et les défis qui se posent à la région de la Méditerranée. Et toujours dans l'actualité diplomatique, l'Algérie enregistre avec intérêt la décision du secrétaire général de l'ONU de nommer Stéphane des ministères en qualité d'envoyé personnel pour le Sahara occidental et qui a été ses efforts pour la relance effective des négociations directes entre les deux parties au conflit le Paroc et le Front Polisario. L'Algérie note que la nomination de Dimistoura intervient dégradée et porteur de risques marquée par la reprise des hostilités suite à la rupture nationale du cessez-le-feu par les forces d'occupation marocaines le 13 novembre 2020 en fiscation flagrante des accords militaires lignées entre les deux parties indossées par le Conseil de sécurité de l'Algérie l'où les qualités personnelles et professionnelles reconnues et appréciées de Dimistoura dont il obtiendra les efforts et à formule les vœux que ces efforts puissent contribuer à une relance effective et sérieuse des négociations directes de bonne foi sans condition préalable entre les deux parties au conflit en vue de parvenir à une solution à l'autodétermination. Le ministre du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale Abdelrahman L'Effaïa a mis en avant à Alicante l'importance de mener un dialogue social responsable objectif et raisonnable c'était lors des travaux de la deuxième séance du forum 5 plus 5 des ministres du travail de la formation professionnelle. Le ministre a mis l'accent sur le rôle efficace qu'accomplit le Conseil national économique, social et environnemental du CNES pour le ministre les réunions bipartites et tripartites ont contribué à la prévention de contentieux collectifs et constituant un mécanisme stratégique pour l'encadrement du dialogue social avec les partenaires sociaux et économiques. Après une année et demie de fermeture les habitants de la capitale ont pu ce matin emprunter le métro d'Alger et les usagers rencontrés par nos équipes sont contents de retrouver leurs habitudes moins de temps passé dans la circulation et plus de temps avec cette réouverture l'entreprise du métro qui espère voir le bout du tunnel et récupérer les pertes financières qui s'élèvent désormais à plus de 4 milliards de dinars de l'inverse de l'inverse la station de métro d'Alger Centre a enregistré une grande influence des usagers certains attendaient ce moment depuis un an nous sommes très soulagés de pouvoir enfin reprendre le métro comme vous savez c'est très difficile de se dater en voiture et de trouver un stationnement d'un hospital le trafic du métro a repris depuis 6h du matin les usagers respectent les consignes de sécurité sanitaire notamment la distanciation physique en ce qui concerne la gestion du trafic du métro 50 points seulement des capacités de transport de chaque rame seront exploitées avec une intervalle d'attente entre chaque rame de 4 minutes et 30 secondes et ce pour assurer le respect des mesures barrières à l'intérieur des trains et au niveau des quais un protocole sanitaire a été mis en place pour garantir la sécurité des usagers il faut savoir que depuis ce matin nos 4 agences commerciales ont débuté l'opération de remboursement et de renouvellement des abonnements de nos usagers avec cette réouverture ce sont des compétences algériennes qui gèrent désormais le métro d'Alger cela permettra de diminuer la circulation sur les routes et améliorer la qualité de vie dans la capitale ce communiqué maintenant du ministère de la défense nationale dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans l'entrepaie un détachement combiné de l'A1P-A6I aujourd'hui hier au niveau du territoire de la 3D militaire près des frontières avec le Maroc une énorme quantité de kiffes traités s'élevant à plus de 10 quintaux ces résultats de qualité viennent s'ajouter aux multiples opérations menées quotidiennement par les détachements de l'armée nationale populaire et les services de sécurité et ont permis de mettre en échec l'introduction de ces poisons et de ces bandes organisées et activant depuis les frontières maocaines qui tentent de propager la drogue la drogue dans notre pays comme chaque soir on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie 105 nouveaux cas confirmés de coronavirus 93 guérisons et 5 décès ont été enregistrés selon le ministère de la santé tous les moyens sont bons pour vacciner inciter les Algériens à se faire vacciner Adrar c'est une équipe mobile qui va jusqu'au marché pour permettre aux habitants de prendre leur première ou leur deuxième dose commentaire de la gravité de cette pandémie le fait que le vaccin jusqu'à nous est une bonne chose la vaccination est impérative nous sommes tenus de nous faire vacciner il faut se faire vacciner et en particulier les personnes qui prennent de maladies chroniques moi je suis psychique j'ai deux doses de vaccin anti-covid-19 et je me sens bien la vaccination nous permet de nous protéger et de protéger notre entourage que Dieu guérisse tout le monde pour que tout le monde se fasse vacciner les autorités locales sont donc à pied d'oeuvre pour permettre un large accès au vaccin aux habitants de la région l'opération de vaccination est encadrée par une équipe médicale installée au coeur du marché de la ville pour faciliter l'accès au vaccin j'invite l'ensemble des habitants de la ville à venir se faire vacciner notre premier objectif et de vacciner les commerçants de la wilayah d'Adrar et j'en profite pour appeler tous les citoyens à se faire vacciner la lutte contre la pandémie se poursuit à travers ces campagnes de vaccination organisées dans les quatre coins du pays objectif atteindre l'immunité collective et reprendre un semblant de vie normale un semblant de vie normale qu'espère retrouver les cancéreux qui habitent à Schleff et ses environs avec l'ouverture prochaine d'un hôpital anti-cancer 600 employés sont mobilisés pour livrer cet hôpital d'une capacité de 140 lits avant la fin de l'année les détails avec Marim Damis une nouvelle infrastructure anti-cancer devra avoir le jour à Schleff d'ici la fin de l'année une structure qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un système de santé intégré censé permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes de cancer et leur prodigue tous les soins nécessaires cet hôpital compte plusieurs services à savoir le service d'oncologie le service de médecine nucléaire et de chirurgie oncologique les travaux de construction de cet hôpital qui répond aux normes sanitaires internationales sont réalisés à un rythme accéléré afin de pouvoir le livrer dans les délais les travaux de cette infrastructure d'une capacité de 140 lits ont été entamés en 2019 et elle sera livrée cette année plus de 600 employés travaillent d'arrache-pied pour finaliser la réalisation de ce projet nous sommes en phase de raccordement des équipements fixes nous avons au total 11 ascenseurs dont 5 ont déjà été installés il faut savoir que l'hôpital est raccordé à tous les réseaux il ne manque que les équipements médicaux dont l'acquisition est prise en charge par le ministère de la santé le coût total de ce projet est estimé à 500 milliards de centimes cet hôpital constitue une aubaine pour les habitants des régions ouest il mettra fin aux contraintes des déplacements des volades voire d'autres hôpitaux pour recevoir le traitement à quoi et cette question ce soir comment donner envie aux agriculteurs de Tiarete à s'intéresser davantage à la culture fruitière la chambre agricole de la Wilaya sur la formation et invite les agriculteurs à exposer récolte et partager leurs expériences couverture de Mohamed Mordim Passimi commentaire signé Camilla Mellel Nouveau souffle pour la culture fruitière à Tiarete grâce à l'engagement des services agricoles de la région quelques 60 exposants parmi les producteurs et opérateurs économiques ont pris part à une exposition initiée à l'occasion de la journée nationale de vulgarisation agricole Nous produisons plusieurs variétés de fruits à savoir les poires les pommes les pruneaux Aujourd'hui nous sommes venus exposer nos produits aux consommateurs Reste à attirer aux jeunes porteurs de projets intéressés par cette nouvelle filière la formation et l'accompagnement nécessaires pour mener leur investissement à bon port Il faut faire des sessions de formation pour les jeunes qui veulent investir dans ce créneau mais également organiser des formations pour faire connaître nos produits On a constaté sur le terrain que les jeunes agriculteurs accordent un intérêt particulier à la culture fruitière et actuellement nous avons organisé une session de formation qui durera 10 jours Il y aura un volet théorique et un deuxième pratique Elle sera suivie bien sûr par l'organisation d'autres formations Une formation plus que nécessaire qui permettra une amélioration qualitative de la filière et la création des postes de loi dans ce secteur stratégique Place à la culture à présent et après deux saisons exceptionnelles de la pandémie de coronavirus La saison culture 2021-2022 a été officiellement lancée au palais de la culture Mouftiz Akalia dans ce monde à Alger et dans toute l'Algérie en présence de la ministre de la culture Ouafa Chalel et de plusieurs autres ministres La nouveauté de cette année Une ouverture vers le monde de l'innovation des technologies et de l'économie culturelle Je vous propose de découvrir les avis de certains artistes cinéastes et start-up Nous voulons favoriser l'art et la culture à travers notre plateforme de e-commerce qui donne de la visibilité aux artisans de notre pays pour commencer par la suite de l'Afrique parce que nous voulons nous exporter grâce au programme Africa by Income Me Ça ne peut être que positif qu'une impression positive On fait une rencontre une rencontre d'ouverture L'année culturelle commence officiellement et on espère qu'elle sera porteuse de belles choses et de belles rencontres et surtout un problème sanitaire pour qu'il puisse nous permettre d'avoir autant de monde que cette ouverture de l'année culturelle J'espère une belle nouvelle saison surtout que j'espère aussi qu'on est passé maintenant l'étape du coronavirus C'est une crise qui a touché tout le monde donc on reste optimiste Voilà pour ces témoignages et avec la baisse des nombres de contaminations la vie culturelle reprend ses droits Semir Hadjamar nous invite à faire un tour du côté de Riyad El Feth sur place chacun semble avoir trouvé son plaisir les mordus du 7e mar n'ont Dieu que pour les salles obscures les amoureux du verbe et de l'art ne jurent que par les galeries trois petits pas et un tour complet peut-être sur les manèges installés au centre des arts de Riyad El Feth pour les enfants mais pas que les jeunes aussi peuvent s'y divertir l'ambiance elle est très conviviale entre amis on est là et c'est très très bien organisé on va dire pour s'amuser entre amis on a aussi un événement de start-up compétition on peut se restaurer avant d'aller voir un film d'animation ou de fiction à la salle Ibn Zaydoun ou encore écouter l'écrivaine Yusra Mouloua faire une lecture de son dernier roman Roma à la galerie Le Pont quand dans mes nuits devenues froides je frissonne je m'abandonne à la ville quand mes forces déclinent et mes rêves s'envolent avec une dédicace de l'auteur ce jour-là de jeunes célébrés à la salle Cosmos le meilleur projet innovant en Algérie c'est un événement national c'est pour sélectionner le meilleur projet et de l'agir c'est une chance pour tous les participants de contribuer à développer l'écosystème de l'agir voici donc une adresse pour se divertir se cultiver mais surtout se faire plaisir et cette information maintenant le prix Nobel de littérature a été attribué au romancier Abdou Razak Gournah premier auteur noir à recevoir la plus prestigieuse des récompenses en 1993 et en Tanzanie l'auteur a été récompensé pour son récit empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents né en 1948 à Tanzibar Abdou Razak Gournah a publié une dizaine d'ouvrages depuis 1987 du sport maintenant le sélectionneur de l'équipe nationale Jamel Belmadi s'est montré prudent à l'arrivée de la recette du Niger au stade Safa Chaker pour le tour de l'éducation de l'éducation lors d'une référence de presse il a qualifié ce match de compliquer le Niger à de la qualité une équipe qui peut nous faire du tort si on ne fait pas attention en déclaration de Jamel Belmadi votre soirée sur Canal Algérie après le journal de 20h vous avez rendez-vous avec l'émission Vision qui reçoit Abdelaziz Al-Habi il sera question de la diplomatie algérienne ces nouveaux défis dans le cadre de l'évolution des contextes régionales et internationaux et ainsi va l'actualité c'est la fin de ce journal l'équipe de la rédaction qui l'a préparé l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir et merci pour votre fidélité belle soirée Sous-titres par Jérémy